bonjour à tous et bienvenue je retrouve dans un nouveau bilan pour une nouvelle semaine alors dans la catégorie à moi il n'y avait rien dans l'essence de monsieur il y avait 40 euros mais exceptionnellement comme on a été à la mer on les a utilisés donc il n'y a plus rien à mon essence à moi il y avait 20 euros que j'ai mis aussi dans un restaurant on s'est fait un restaurant donc on a un budget de 100 euros et sur 100 euros il reste 30 euros et de la moelle donc 2 4 5 6 10 36 euros 10 du coup je les mets dans la catégorie et celle de ma grand mère ne nous concerne pas pour ceux qui arriveraient en cours de chemin c'est parce que je lui fais des petites courses et donc c'est avec son argent à elle donc on n'a rien à épargner donc je vais faire leur remplissage en temps réel comme ça c'est fait et après je vous détaille le classeur épargne parce qu'il ya quelques catégories qui ont changé donc dans la mienne n'a toujours rien dans l'essence de monsieur 40 et dans l'essence de madame v ça ça reste inchangé donc le remplissage de la semaine est fait ensuite donc on va faire un petit point sur ce qui a changé ou pas pour les challenge des pièces de 1 euros je suis toujours à 33 euros pour les challenge des pièces de 2 je suis à 34 euros ça ça n'a pas changé les vacances il ya toujours rien sans surprise on avait tout dépensé les cols on est toujours à 110 vêtements toujours à 20 cadeaux toujours à 0 là vous voyez plein de pièces mais a toujours la même somme il ya 140 euros c'est comme fait j'avais besoin de billets donc j'ai pris les sous de vente pour mettre dans santé et les billets pour mettre dans vente mais ça change rien du tout au montant donc c'est comme si je n'avais rien fait donc là il ya 140 euros la voiture de madame 40 euros toujours sur mon compte la voiture de monsieur je ne sais plus 80 je crois si je dis pas de bêtise oui c'est ça 80 euros esthéticienne c'est toujours 280 dans 20 du coup j'ai vidé l'enveloppe parce que d'habitude je me casse pas la tête à prendre les sous pour les mettre sur le compte etc donc en fait quand j'ai une dépense à effectuer je le fais donc là vous voyez à 50 centimes parce que c'est ça tombait par an mais j'ai pris tous les sous qu'il y avait dans cette enveloppe là pour payer l'orthodontiste à mon fils qui porte des appareils il a fallu rajouter un petit peu je sais plus si c'est 10 ou 20 euros que je vous dise pas de bêtises on va dire 20 euros on n'est pas 10 euros près donc du coup en fait les sous qui sont là puisque c'est des sous que je me rembourse entre parenthèses parce que je lui avance l'école privée mais je veux que ce soit les ventes qui payent son école donc en fait j'ai épargné directement sur mon compte 144 euros c'est le prix d'un mois d'appareil dentaire et du coup cette catégorie vous le savez c'est ce que j'épargne dans le mois et que je dispatcherai à la fin du mois donc voici c'est un petit bilan plutôt pour on n'a rien de prévu d'extraordinaire pour le moment je réfléchis mais non donc je devrais pas avoir de dépenses imprévues cette semaine ci alors je suis désolé mais en ce moment les les petits comment appeler ça les petits bilans sont plus ou moins tous les mêmes mais c'est pour la simple et bonne raison que en ce moment comme monsieur est au chômage de 1 le budget est short et de 2 ben comme c'est les vacances et qu'on a choisi entre parenthèses de pas épargné de faire quand même des petits plaisirs restos mais c'est pas un bon exemple parce que cette catégorie là elle est là tous les mois mais des petites sorties des petites glaces on a été à la mer donc donc ça change vous voyez pas grand chose de changer mais on s'est fait une petite enveloppe entre parenthèses plaisir quoi on se paye par ci par là des choses pas très onéreuse mais mais qui font plaisir comme son nom l'indique pour continuer quand même à profiter des vacances même si moi j'ai repris le travail ben écoutez j'ai pas plus à vous raconter dans le trêve de blabla je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye